Salut à tous mes petits poulpes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour Shelter 2. On a fait le premier, il était donc normal que l'on fasse le deuxième. Je vous rappelle que lors du premier, on a joué une maman blaireau avec 5 petits, où on devait survivre, on devait nourrir nos petits, mais on devait survivre aussi à tout un tas d'intempéries, mais aussi de prédateurs. Et je dois vous avouer, ça a été très dur. Mais si cela vous intéresse, n'hésitez surtout pas à aller voir le let's play que j'ai fait dessus. J'ai fait deux petits épisodes très courts, très courts mais intenses bien évidemment. Du coup, on se retrouve pour le Shelter 2 et nous allons lancer une nouvelle partie. Et dans ce Shelter, nous allons jouer une maman lynx. Mer lynx est enceinte et à la recherche d'une tanière, mais la nuit est froide et de redoutables prédateurs ont flairé sa piste. Ça ne vous rappelle pas quelque chose ? Dans le précédent Shelter, il y avait un feu de forêt. Et là, on a une maman lynx qui est enceinte et qui doit mettre bas. Ça ne vous rappelle pas un jeu qu'on a fait ? Qui commence par End et qui finit par Ling ? Oui ? Oui, on est d'accord ? Oula, on s'est poursuivre par des loups. Ça nous rappelle ? Ouh oui, ça nous rappelle de bons vieux souvenirs. Alors, juste avant. Ah ! Shift Plus espace. Ça nous permet de sauter ! On n'avait pas la possibilité lors du précédent. Mais c'est normal, on joue un blaireau, donc on n'était pas suffisamment agile pour ça. Oh ! Ça sent le fiac ! Ça sent le fiac ! Il va nous sauter dessus ! Je l'attends ! Oh ! Je l'attends ! De pied ferme ! Ça va, ils se sont un peu éloignés. Allez, maman ! Ok, espace. Très bien. Oula, on n'a rien vu. Oh ! Oh ! Oh ! Allez, cours ! Non, mais ralentis pas, là. Dès que tu peux courir, cours. Comment faire le tour ? Même s'ils sont derrière, ils sont bloqués par je ne sais quoi. Il faut quand même courir. Cours, 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 cours. Parce qu'ils peuvent quand même faire le tour. Ce n'est pas parce qu'il y a un obstacle qu'ils ne peuvent pas venir te tuer. Alors, cette nuit-là, les étoiles murmurèrent à Merlinx. Tu dois accoucher ! Vite, viens par ici, tu dois accoucher. Et en fait, c'était des étoiles qui emmènent à la mort. Horrible. Horrible. Alors, c'est bon. On a fui les loups. Ils sont loin derrière nous. Mais on va poursuivre en autre quête. Et on court, bien évidemment. Ce n'est pas parce qu'ils sont loin derrière, comme j'ai dit. Ils ne peuvent pas... Oh, c'est joli tout ça. Les étoiles me parlent. Regardez-les. Elles me parlent. Elles me murmurent des choses à l'oreille. Ça me perturbe, en fait. C'est très perturbant. Est-ce que je dois continuer à les suivre, finalement ? Je devrais peut-être faire le tour. Aller voir les loups. Ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Ou si je vois des étoiles, peut-être que je suis morte, en fait. Je n'ai pas couru suffisamment. Voilà, je l'ai dit. Il ne fallait pas s'arrêter de courir, c'est tout. Je me suis fait attraper. C'est pour ça que je vois les étoiles. Je suis dans les étoiles. Oh, comme c'est beau. C'est vrai que le premier jeu était très simple. Très court, très simple. Mais il a bien fonctionné, donc forcément, il fallait qu'il fasse un deuxième. Alors, de ce que j'ai pu comprendre, contrairement au premier, où on joue une famille, et puis une fois que tu as joué la famille, et que tu as vécu tout ce que tu devais vivre, ça s'arrête là. C'est-à-dire que tu ne joues pas les petits, ou tu ne continues pas à jouer à maman quand elle aura d'autres bébés, etc. Voilà. Contrairement à ce jeu, où là, on va pouvoir jouer de génération en génération. C'est pour ça que dans le... Oh, tu es trop mignon ! Oh, ça me rappelle tellement un jeu. Un quatrième. Comme dans un jeu. Quatre, ils sont quatre. Oh, c'est trop mignon. Donc, comme on a vu dans le menu, il y a le fameux arbre généalogique. Donc, clairement, et de ce que j'avais vu il y a longtemps, on va pouvoir jouer de génération en génération les petits lynx. du coup, je ne sais pas ce qu'il faut faire. Oh ! Alors, on peut leur changer de nom. Donc, maman, elle s'appelle Ina. Donc, on a Vavi. On va l'appeler Vavit. Kira. Kira. On va donner un nom. Bova. On va la laisser comme ça. Et Soldat. Bon, c'est pas terrible. Allez, on va lui donner un nom incroyable. Soleil. Ouah ! Alors ça, c'est pas de la mégalomanie. Je ne sais pas ce que c'est. Hop. Va vite. Kira, ça va. Bova encore. Et Soleil. Tout va bien. Allez, hop. C'est parti. On a une bonne team là. On est bien. On en a quatre. Maman lynx et ses quatre petits lynx. Se voyez devoir survivre à l'hiver. Intense. Alors, elle s'aventure dans le vaste monde. Une terre d'abondance pour nourrir sa progéniture. Ah, mais j'ai pas eu le temps de lire tout. Mais tout va bien. Calmez-vous. Bon, en gros, on est une maman lynx et on doit aller nourrir nos bébés. Mais encore une fois, ça me rappelle. Ça me rappelle. Nos bébés, ils sont pas encore à l'âge nécessaire pour nous suivre. Oh, du petit miaou. Oh, j'ai trop mimi. Je peux les lécher. Je peux leur faire des bisous. Oh. Oh, je peux répondre mon bras. C'est trop mignon. Je sais pas du tout à quoi ça sert, mais pourquoi pas. Alors. C'est que c'est merde. Ça, la dalle. Ah, ça m'est directement accroupi tout seul. Pas besoin de faire le taf. Contrairement à... Qu'est-ce que c'est que ça? Je pensais que c'était un cul de lapin. Sur le coup. Allez, maman lynx. Allez, maman lynx. Par contre, c'est tellement fluide à côté de l'autre jeu. Je peux pas m'accroupir. Comment je fais pour m'accroupir? Oh, un truc. Je sais pas ce que c'est, ça. C'est peut-être le nombre de créatures qu'on a tuées, le nombre de trucs qu'on a découvert. Ouais, c'est possible. Là, on voit les montagnes. Donc, à mon avis, il y a des trucs à faire. Je suis en train de disparaître. Bon, il me faut de la nourriture. Oh! D'accord, donc on l'attrape pas comme l'autre qui attrapait et qui saisissait. Ah, ok. D'accord, d'accord. Non, mais je découvre, je découvre. Je découvre avec vous. Là, j'ai tué un petit lapin. Je vais lui foncer dedans. Percuter. J'ai fait l'auto-tamponneuse avec lui. Ah, maman est fatiguée. Ah, d'accord. Donc, ce qu'on a à côté, là, le cercle qui se remplit, c'est sa stamina. Intéressant. Donc, en fait, il faut qu'il soit à fond pour qu'on puisse être sûr de chasser correctement et rapidement. D'accord, non, mais pas de souci. C'est toujours le même truc, là, pour se cacher, ça. On met des trucs comme ça, là, qui nous permettaient c'est de me cacher. Mais si, c'est qu'on ne peut pas on ne peut pas s'aplatir. Ou alors, pas encore. Ok. Je ne peux pas sauter comme ça. Il faut que je fasse le tour. Oh, mais écoutez, soit. Allez, mes bébés, mangez. Sauvegarde. C'est bien. Bon, on a un truc qui brille, là. Ah, on a récupéré. Je vais des petites créatures courir à droite et à gauche. Ça, c'est dans la gueule à maman. Tenez, mes bébés. Ah, ouais, c'est bon, ça. Ça, c'est une bonne viande bien fraîche, ça. Pour faire des grands bébés, grands et forts. Et beau, mais aussi beau bébé. Allez ! Et v'là, mate-moi le lapin que j'ai dans la gueule. On a rechassé deux lapins et une souris pour le moment. C'est pas mal, putain. Ce soleil ! Ah, euh... Quand on disait que c'était une boule de feu, je confirme. C'est bien une boule de feu, là. Ouais, ça va, ça va. J'apporte la bouffe. Voilà. Allez, nourissez-vous. Bon, je pense qu'il faut pas que j'aille trop loin pour le moment tant qu'ils sont bébés. Ah, mes bébés ! Sur le coup, j'ai dit « Qu'est-ce que c'est que ces trucs qui me suivent ? » C'est mes bébés ! Donc, un... Ça en nourrit deux. Ok. D'accord. C'est... Donc, on a deux lapins. Ça, je sais pas ce que c'est, ça. C'est une braise, un truc de feu, peut-être. Feuille de feu, peut-être. Je ne sais pas. Bon. Écoutez. Nous allons pouvoir enfin avancer. Bon, vous aurez compris le principe du jeu. On a une maman lynx avec des bébés lynx qui ont faim. Et on doit exterminer toute faune et flore pour nourrir nos bébés. Ah, bah écoutez, je ne l'ai pas vu sur le coup. Allez, hop. Mangez. Mangez, mangez. Mangez, mangez. Ne vous privez surtout pas. À mon avis, il doit avoir des prédateurs, quand même. Je ne pense pas qu'on avance dans le jeu aussi facilement. Pour le moment, je trouve le jeu très facile. Attendez. Nous avons un champignon dans les tarrages. Nous avons un oiseau. Allez ! Là, le faisant ! Allez, mes bébés ! Alors là, si avec ça, ça ne vous nourrit pas. Ça en nourrit trois, celui-là. Ah, non. Attendez. Il y a un nono qui est resté là. j'ai récupéré la tête. Vous avez grossi. J'en avais un dans la gueule. J'ai l'impression qu'il avait grossi. où est-ce que t'es ? J'ai du mal, dans... avec cette texture-là. J'ai du mal à les repérer. Oui, il t'as faim, je sais. Ça, c'est mes bébés. Là, il n'y a rien. C'est juste une forêt. Oh, attendez. J'ai eu quelque chose. Manger. Allez, allez. Ah, putain. Il faut que je gêne ma vie. Pas ma vie, mais ma barre d'endu. Et voilà. Mouserite. Ok. Ah, je peux manger. Moi-même. Je peux manger. Ah, ça me régène. Ça me régène. Allez. Oh, putain. Lui, dans la gueule aussi. Allez. 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 Sous-titrage ST' 501 Allez. Oh, là, 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 mon petit père. Mangez-le. Mangez-le. Nourrissez-vous de votre ennemi. Repestez-vous de votre ennemi. Ah, parfait. Nickel. Allez. Et ça nourrit les quatre bébés. Saloperie de saleté. J'ai pas fait gaffe. Il a voulu voler notre magnifique bébé blanc. Oh, mais hors de question. Regardez, mes bébés, comment il faut chasser. Regardez, maman. Regardez, on y va tout doucement. Dès qu'on les sent, allez, hop, directement dans la gueule. Voilà. Ça, ça, c'est de la chasse. Quand votre nourriture vient directement dans votre gueule, sans me faire des poids, c'est parfait. Alors, on change de décor. Littéralement. Voilà, c'était là qu'il fallait aller. Dans la montagne. Bon. Écoutez, vous savez quoi ? Je vois le temps tourner. Je pense qu'on va s'arrêter là. Voilà, on a fait la première zone. On va partir à la deuxième zone. Donc là, c'est là d'où on vient. Il y a le fameux truc là, avec le flocon de neige. C'est peut-être là d'où on vient, en fait, le flocon de neige. Bon, alors, c'est la suite là-bas. Je ne sais pas, je ne l'ai pas vue. Donc, c'est possible. Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Allez, peut-être cinq minutes encore un peu, pour qu'on découvre ensemble. Et après, on fera la suite. Et on avancera progressivement. Allez. J'entends des trucs qui ne me plaisent pas. Ouais, regardez là-haut. À mon avis, il faut l'éviter. Oh, que oui, à mon avis, il faut l'éviter. Ça nous ramène où, là ? Ça nous emmène ici. D'accord. Eh bien, écoutez... Le flocon toujours là-bas. Les fameuses montagnes là-bas. Ça nous ramène, en fait, à la base. Donc là, ça, c'est notre arbre. Ça, là-bas, il y a d'autres montagnes. Et là-bas, il y a le flocon. D'accord, ok. Bon, je n'ai pas longtemps exploré que ça, la partie des montagnes. Je vais y retourner. Bon, il y a une... C'est un peu chaud, quand même, avec les hiboux et tout. Mais il faut faire attention, je pense. Je pense que si on peut largement se le faire. Par contre, c'est l'automne. Et ça va commencer à cailler. Ça va commencer à être dur. Bon, on y retourne. Et puis, je ferai ça lors du prochain épisode. J'espère, en tout cas, que ça vous aura plu. Moi, franchement, je kiffe. Le jeu est vraiment bien, en fait. C'est vraiment prenant et tout. C'est super. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Encore mieux que le premier, ouais. Encore beaucoup mieux que le premier. Je trouve ça encore plus fluide. On peut sauter. On peut... Je ne sais pas. C'est plus fluide. Et puis, plus joli aussi. J'ai l'impression qu'ils ont retravaillé un peu leur texture. Du coup, ça donne quelque chose de mieux, de plus travaillé. Et moi, ça me plaît beaucoup. Attention. Ah. Alors, attendez. Ça veut dire que... Nous avons une sorte de map. Ah, intéressant. Intéressant. Intéressant, mais elle est bizarre, ta map. Elle est très étrange, sa map. C'est intéressant, mais très étrange. Alors, attendez. Tu vas aller voir. Petit cub blanc, là. Petit rongeur. Allez. Allez. Directement dans la gueule. Oui, vous avez faim, on le sait. Allez. Tenez. Mangez tant que c'est frais. Bon, après, c'est trop tard. Bon, écoutez. On va se laisser sur ça. On aura bien avancé. Oh, il y a des bols... Oh oui, il est bien dosu. Sur ce, je vous dis à la prochaine, tout le monde. Pour la prochaine vidéo. Et pour la suite, bien entendu. On va faire une suite, quand même. J'aimerais que mes bébés atteignent l'âge adulte. Et ça serait super cool. Oh, une branche en plus. Bon, écoutez. Sur ce, à la prochaine. Bon, écoutez. Bon, écoutez.